bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un épisode des nouveautés et ouais donc alors les nouveautés comme vous pouvez voir on a pas mal encore à vous présenter et puis voilà bah écoutez on va attaquer tout de suite les nouveautés donc alors une nouveauté que moi j'aime particulièrement c'est je vous avais présenté le tome 1 c'est vraiment comment dire une bande dessinée que je suis fan alors c'est vraiment 100% féminin et les hommes vous pouvez la lire aussi il n'y a pas de souci mais les héroïnes c'est 100% féminin et moi je kiffe vraiment beaucoup je vous avais présenté le tome 1 c'est lady with gun quand j'ai vu que le tome 2 était sorti mon dieu quel bonheur parce que j'avais adoré le tome 1 donc voilà bah écoutez je vais vous le présenter je vais vous présenter les petites planches et vous me direz des nouvelles mais le tome 1 était aussi excellent surtout n'hésitez pas à retourner dans les vidéos pour essayer de le trouver donc alors au scénario on a olivier boquet au dessin on à anne-laure et aux couleurs on à elvire de coq donc lady with gun le tome 2 de chez dargo allez on passe aux petites planches et on se retrouve tout de suite après après une résistance héroïque face à leurs assaillants nos cinq lady sont en galère blessés désarmés et sans soutien elles sont traquées par tout ce que l'ouest comme de chasseurs de primes cette fois c'est sûr elles n'ont aucune chance de s'en sortir donc voilà j'espère que vous aurez aimé les petites planches de lady with gun moi je suis vraiment totalement fan donc voilà donc de chez dargo allez on passe au tom suivant donc comme d'habitude un certain temps je vous présente et d'autres vous attendrez pour les voir ensuite on a un nouveau tome donc le tome 18 de orques et gobelins la meute donc voilà superbe bande dessinée que sont les orques et gobelins vous pouvez les acheter sans problème parfois il ya une suite d'une autre histoire mais en général c'est un tome une histoire donc surtout n'hésitez pas vous pouvez prendre et homme que vous voulez il ya aucun problème donc voilà bah écoutez non je veux pas vous le présenter je vais essayer de vous faire un petit peu les orques et gobelins au fur et à mesure on va dire donc celui là on le trouvera dans une autre vidéo mais bon allez je vous mets tout de suite quand même quelques petites planches que vous puissiez voir et vous le procurez parce que c'est vraiment une super bande dessinée donc au scénario vous aviez vous avez olivier perru au dessin vous avez stéphane créti assisté de juliette créti donc voilà bah écoutez le dépôt j'ai même pas dit dépôt légal il est de ce mois ci le dépôt légal donc et de septembre 2022 pour orques et gobelins allez quelques petites planches et on se retrouve après ensuite nous avons lord gravastone donc c'est le tome 2 c'est le dernier de loup d'alba donc voilà alors superbe bande dessinée moi j'aime énormément aussi donc le dépôt légal et de septembre 2022 donc au scénario vous avez jérôme le gris et au dessin nicolas cinère donc superbe bande dessinée sur les vampires vous en doutez bien le je vous avais présenté le tome 1 aussi donc surtout n'hésitez pas à redescendre dans les vidéos pour aller voir le tome 1 superbe bande dessinée moi j'aime je kiffe vraiment je vous la conseille vraiment elle est vraiment superbe donc je vais vous faire le petit résumé qu'il y a et puis je vous mets comme ça quelques petites planches et on se retrouve tout de suite après les hauts gris d'alba sont les ennemis de toujours des suceurs de sang et ces deux races s'affrontent depuis la nuit des temps donc voilà il n'y a pas un gros résumé pour leur grave stone mais c'est une bd que je vous conseille vraiment de de découvrir donc je vois qu'il y aura un autre un tome 3 apparaître en 2023 je souhaite une longue vie à cette série donc l'ordre grave stone bien sûr de chez glenna et orc gobelin j'ai oublié de dire mais c'est pas la première fois que je voulais présente donc c'est de chez soleil ensuite nous avons une bande dessinée qui pense va plaire à beaucoup de monde enfin je l'espère là c'est plus jérôme qui l'a acheté on va dire j'essaierai de la lire mais voilà moi je suis plutôt fantastique donc alors c'est l'odyssée de ward carter donc au dessin vous avez au scénario vous avez patrick mallet au dessin et couleurs vous avez paul marcel alors je vais vous mettre juste quelques petites planches de ce tome là et je pense que que jérôme vous fera une vidéo justement sur cette bande dessinée là d'accord allez je vous mets juste quelques petites planches et on se retrouve après et donc là les éditeurs c'est les arènes bd donc voilà allez on se retrouve après ça ensuite nous avons pareil les nains donc c'est le tome 24 de chez soleil donc c'est abac des errants c'est un peu le même système on va dire que orques et gobelins c'est une histoire un tome quasiment donc voilà vous pouvez acheter même pas dans l'ordre c'est pas très grave donc au scénario vous avez nicolas jari au design pierre denigou au dessin jean paul bordier et aux couleurs vous avez vincent poelle donc superbe bande dessinée donc c'est pareil celle là je vais vous la garder parce que je voulais faire un petit peu au fur et à mesure voir si ça vous plaît ou pas donc voilà je vous mets juste quelques petites planches donc du tome 24 des nains et on on se retrouve tout de suite après ensuite nous avons une série qu'on aime tous les deux parce que c'est vraiment une série délire total donc c'est les petits mythos de chez bambou édition donc c'est de cazenov et de larbier superbe série donc vous avez un scénario c'est cazenov et dessin c'est larbier superbe série superbe délire avec les planches et avec l'histoire nous quand on les lit on passe notre temps on fait fondre bien la gueule donc c'est très très agréable allez je vous mets l'histoire et les petites planches et on se retrouve tout de suite après entrer dans la légende parmi les super héros de l'ère antique et côtoyer les grands de la mythologie alors qu'ils n'étaient encore que des petits mythos sains la mythologie grecque revisité par un humour légendaire j'espère que vous aurez aimé les petites planches des petits mythos là on est au tome 13 en fait à 3 on lâche tout génial 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 si vous avez envie de vous marier un bon coup franchement je vous le conseille vraiment donc de chez bambou édition ensuite nous avons neptune donc l'épisode 2 léo neptune pardon l'épisode 2 alors ça c'est plus jérôme qui a acheté c'est moi on va dire mon trip à moi mais bon j'essaierai de lire quand même et je vous donnerai mon avis donc là c'est de chez dargo donc je vous mets juste quelques petites planches et je pense qu'on la gardera pour plus tard celle-là également donc voilà j'espère que vous aurez aimé les planches de léo neptune donc l'épisode 2 et la fin du cycle avec un tome 1 et un tome 2 surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez toutes ces bd que je viens de vous présenter donc ensuite alors je vous présente donc jérôme s'est acheté the amazing spiderman les comic strips de 1981 à 1982 alors c'est de chez panini comics bien sûr de l'univers de marvel alors je vais pas vous mettre de planche ni ni vous expliquer ce que c'est on va garder ça avec jérôme pour une prochaine vidéo pour pouvoir vous le présenter mais voilà c'est tout l'univers de marvel ce qu'il adore et voilà je préfère qu'on garde ça après que jérôme vous explique en long et en large et en travers exactement ce que c'est donc voilà bah écoutez les amis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les nouveautés il y avait encore plein de choses de formidables à vous présenter surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé ce que vous aimez ce que vous préférez parmi les bandes dessinées que je vous ai présentées on n'oublie pas on continue à m'envoyer par mail vos collections je referai très très prochainement une vidéo sur les collections donc surtout n'hésitez pas à le faire donc ensuite bah voilà abonnez vous à la chaîne likez retrouvez nous sur les réseaux sociaux facebook instagram tik tok voilà et puis bah je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye salut les amis abonnez vous